Salut tout le monde, bienvenue à ce groupe des Falops. Ce sera un autre épisode de Comment t'as appris ça. On a un invité, bien sûr, qui s'en vient. Je suis présentement en compagnie de mon co-animateur, Preach. Salut, Preach. Fais-moi, salut, ça va? Oui, ça va vous en venir, merci. Oui, cool. Et nous sommes toujours comme entité par Eros et compagnie. Vous pouvez avoir un 15 % de rabais en tapant Falop 15. Voilà. Et en même temps, vous voyez notre invité, Eddie King. Salut, Eddie! Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, ça va, tranquille. Eddie, on t'a fait venir pour la série, en fait. C'est une série, hein? On a commencé à faire ça cette année. On invite nos amis humoristes. On leur demande comment ils ont appris ça. La vie amoureuse, la vie sexuelle, la vie pour, la vie bon, tu sais. Puis, c'est vraiment parce que je me dis que ce n'est pas des conversations de l'âge qu'on a avec eux autres. Oui, bien vrai. Puis, en même temps, nous, on peut voir nos amis sur notre podcast. C'est parce que c'est le fun des sexologues, mais des fois, c'est le fun de recevoir nos amis. Bien, c'est clair, j'imagine. Alors, bienvenue au Falop. Bien, merci beaucoup. Merci, merci. Eddie, tu n'as pas grandi au Canada. Peux-tu nous faire un petit portrait rapide pour ton conversation? Bien, j'ai mon enfance en France, puis mon adolescence ici. Ton enfance en France, ton adolescence ici. Exact. Et tes parents, est-ce qu'ils ne sont pas encore ensemble? Est-ce que tu es directeur? Non, 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 non. Mes parents ne sont pas du tout ensemble. Il y a vraiment une différence. Mes parents ne sont pas ensemble. Mes parents ne sont pas du tout ensemble. Non, 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 non. Non, mon… Ma mère est ici. Ben là, bon, retraitée, donc, elle fait un peu entre le Congo et ici. Oui. Et mon père… Ah, pour la France, le Congo? Non, le Congo. OK. Voilà, voilà. C'est son pays de naissance, tu vois. OK, parfait. Et mon père est encore en France. Mais je crois qu'il fait aussi quelques petits à leur tour au Congo de temps en temps, mais… OK, donc, deux Congolais qui se sont rencontrés en France? Non, en fait, ils se connaissaient depuis jeune, depuis qu'ils étaient aux primaires. Depuis qu'ils étaient aux primaires? Oui, qu'ils étaient aux primaires. Ça donne que leurs familles respectives ont déménagé, ils se sont rencontrés là-bas? Non, c'est que mon père a émigré en France, ma mère a émigré après. OK. Et en fait, mon père était pote, depuis son enfance, de pote avec eux. Avec le frère de ma mère. Et quand ma mère est arrivée en France, mon père et mon oncle s'étaient retrouvés déjà là-bas. Puis c'est comme ça qu'ils se sont reconnectés, tu vois. OK. Donc, ils se sont rencontrés, on va dire, pour devenir un couple en France, mais ils se connaissaient depuis… Depuis l'enfance. Depuis l'enfance, oui. OK. Grâce à ton oncle. Qui se sont retrouvés… Oui, c'est la personne qui a ton oncle maintenant. Exact. On fait tout à l'ordre un peu, j'ai énergique, pour savoir dans quel sort de milieu tu as grandi. Puis est-ce que tu les as vus ensemble ou ils se sont séparés trop tôt? Non, je les ai vus un peu ensemble, oui, on va dire. T'as-tu accès à la tendresse? T'as-tu vu tes parents être amoureux? T'as-tu vu… La face qu'Eddie a faite, c'était comme une espèce de « ouash! » « Ouash! » Non, mes parents, c'est « non! » « Ouash! » Jamais! Non, mais je pense que l'expression de la tendresse, déjà, je pense, dans les mœurs congolaises des familles de cette époque-là, déjà, ça ne se démontre pas comme ça. Non, mais je pense que même, genre, nous, non, tu sais, c'est pas bien vu. Tu sais, c'est un mot que je dis une fois de temps en temps, puis ça va super drôle. Oui, je sais. « Décorum », il faut un décorum. Non, mais c'est la même affaire pour les Antillais, là. Tu ne veux pas commencer à donner un spectacle devant les gens. Mais attention, parce que je pense que chez les Antillais, déjà, c'est peut-être moins pire. Ça dépend d'une famille à l'autre, ou ça dépend de l'éducation d'une famille à l'autre. Tu comprends? Parce que, veux, veux pas, il n'y a pas ce décorum, mais vous avez du Sweet Mickey. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais non, c'est quand on va dans les parties. Non, ça, c'est comme, c'est le samedi, tu vas dans les parties, mais le dimanche, c'est à l'église. Voilà, exact. Mais c'est comme, oui, il y a des parties, on a du Sweet Mickey. Vous avez des Francky Vincent, tu sais, qui parlaient ouvertement de cul, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le zou qui est très sensuel, qui est très... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais vous avez des chansons sur le postérieur, puis la fertilité des femmes, maintenant plus pénibles aussi. Là, maintenant, mais dans le temps de mes parents, not so much. Vraiment not so much. En tout cas, pas chez nous, les congolets. Même pas dans l'école, genre? Oui, c'était... Genre, oh, la pleine lune. Au jour, qui se passe derrière des parties, je ne sais pas quoi. On va dire, oui, tu vois ce que je veux dire, mais pas aussi up front comme ça. Oui, donc c'est très... Bien, nous, on a vu nos décons qui sont très esticites. Oui, j'assais. Qui parle de la partie blanche de noix de coco. Bien, encore là. Qui fait très bien référence à... Parce que, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Sweet Mickey? Probablement pour... C'est la communauté blanche qui... C'était l'ancien président. Qui fait de la musique et quand tu danses un compas, souvent, tu le danses collé, carreau, sur le même carré. Les deux sur la même tuile. Oui, 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 oui. C'est ce que j'ai appris, là-bas. Tu ne danses pas à la personne, tu ne danses dans personne. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, donc dans la musique congolaise, il y a beaucoup... Dans la musique de son-là, il y a beaucoup... Tu sais, ça peut... Ça parle beaucoup d'amour, ça parle des machins, c'est romantique et tout. Mais ce n'est pas dans la sensualité à ce point-là, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi la romance? Parce que, justement, on en parlait avec notre autre invité. La romance, est-ce que c'est la galanterie? Est-ce que c'est parler de l'amour infini? C'est plus des chansons qui parlent de... Ouais, vas-y, tu m'as brisé le cœur, tu me manques, machin. Ah, des vénalins. Voilà, des trucs comme ça. C'est pas comment aimer, c'est comment tu m'as brisé. C'est la version de la bachata, c'est ça, c'est très dramatique. Genre, genre. Mais dans le fond, nous, la musique congolaise, en fait, c'est de la rumba. C'est de la rumba congolaise. C'est notre version à nous de la rumba, tu vois. Et donc, c'est un peu les thèmes de l'amour. Mais il y a aussi des thèmes de relations, des choses comme ça. Mais vraiment des thèmes, genre, plus séduction et genre, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, genre, qui va vers le physique. Moi, je ne me rappelais pas en avoir entendu à cette époque-là, tu vois. Fait que tu ne voyais pas tes parents avoir de l'affection. Non. La musique était dans le décorum. Oui, oui, la musique est dans le décorum. Fait que ça se passe où, l'éducation à l'amour, l'affection? Comment est-ce que l'école avait quelque chose à jouer là-dedans? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire ça au niveau de l'affection et tout ça. Ce que je peux te dire, c'est qu'arriver ici à l'adolescence, thank God il y avait FPS. Toi, tu as eu FPS. Voilà. Thank God il y avait FPS. Ah ouais, l'autre FPS. C'était très important. Puis je pense que ce n'était pas juste pour moi. C'était pour beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui ont à peu près des mœurs un peu comme les autres. Comme les nôtres, tu vois. C'était très, très important. Oui, parce qu'on n'en parle pas. Quand on en parle, de mon côté, c'était vraiment... Moi, j'ai été chanceux. Très chanceux. Pas en train d'avant-gardiste. Mais l'affaire qui arrivait, c'est qu'habituellement, c'était beaucoup des interdits. De 12 à 23, c'est « Amène pas une fille enceinte. » Puis de 23, c'est « Pourquoi ta blonde n'est pas enceinte? » Pourquoi t'as pas d'enfant? Ça va de 0 à 100 bizarrement. Mais nous, encore, les gars, ça va. Mais je trouve que chez les filles, c'est pire. C'est vraiment, c'était genre « Les garçons, c'est pas bon, machin. » « Fais les études, nan, nan. » Puis après ça, je pense que... Tout ce qui est dans la séduction, apprendre à être dans une relation amoureuse, je pense que c'est important de le savoir déjà à l'adolescence ou de commencer à comprendre et l'explorer, toujours avec un accompagnement. Est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu n'envoies pas tes enfants faire n'importe quoi, tu comprends? Non, mais c'est juste que... Il y a des codes qui rentrent très tôt. Il y a des désirs, des envies, de la curiosité. Ce genre d'affaires, tu peux empêcher souvent. C'est ça. Il faut en parler. Parce que sinon, après, si c'est dans l'interdit, l'interdit, l'interdit. Puis après ça, quand t'arrives un certain... En tout cas, surtout, je trouve dans nos communautés, ici, surtout à Montréal, je trouve que c'est comme si, genre, interdit, 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 et là, t'arrives dans la vingtaine, puis on te dit, mais pourquoi t'es pas avec quelqu'un? Pourquoi t'es pas sur le bord de... Mais t'as jamais eu l'espace d'avoir le training, de savoir c'est quoi être amoureux, c'est quoi être dans une relation et tout ça. Fait que là, tu te retrouves, genre, mi-vingtaine, et c'est comme si you have one shot. Le gars à qui tu vas être et tu vas avoir la plus longue relation, c'est un hit or miss. C'est lui, là. C'est lui, ou sinon, c'est pas lui. Donc, et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a, elles vont... Ça peut être le camouflet du mariage? Hein? C'est un peu comme quelque chose qui est... C'est comme le mariage 2.0? Non, c'est pas ça. Le mariage, c'est juste à camoufler l'effet que t'es... Parce que t'es supposé avoir un enfant, seulement. T'es supposé... En tout cas, je sais pas si c'est comme ça chez vous, là, mais t'es supposé trouver quelqu'un, te marier avec la personne, et ensuite avoir des enfants. Oui, oui, ça, je comprends. OK, sauf que moi, dans mon église, là, quand j'étais à l'église, ça arrivait souvent que j'ai acheté à des mariages, que ce mariage-là était juste là parce qu'elle a fait tomber enceinte. Parce qu'elle m'a fait tomber enceinte. Oui, nous autres, si, il y a eu ça, mais dans les années 40, 50, 60, tu sais, je veux dire... Quand t'es émigrante, t'es trois générations d'arrivée québécoise. Je sais, on en avait du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que la question que je pose, c'est que, étant donné qu'encore aujourd'hui, à ta génération, tu sens que t'as one shot, on dirait que c'est comme... Ben, c'est-tu comme si je m'en allais la marier? Non, c'est pas ça. C'est quand je dis one shot, c'est plus pour les filles. Pour nous, les gars, ça va quand même. C'est plus pour les filles de nos communautés. Ce qui se passe, c'est quand je te dis one shot, c'est comme si, genre, t'arrives, on va dire, à 25, tu vas rencontrer quelqu'un. Et c'est la première personne à 25 ans avec qui tu vas avoir une vraie relation. Puis si ça fonctionne pas, quand t'arrives à 30, tu sais ce que je veux dire? T'es marrant. Et que tu break up, ben, tu te retrouves dans un truc où est-ce que t'es comme... OK, mais je fais quoi? C'est ma première vraie prenne d'amour à 30 ans? J'ai envie de faire une famille? J'ai envie de faire des enfants? Je veux rencontrer quelqu'un? Tu te retrouves un peu dans ce... Ouais, ben, déjà, donner 5 ans à la première relation, c'est énorme, là. Je veux dire, comme nos premières relations d'adolescence, elles durent 5 mois, là. C'est ça. D'où, 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 justement. T'as dit si longtemps que ça que quelqu'un que ça marche pas, à un moment donné aussi, ben, break up après 8 mois, tu sais, comme... Tu vois où est-ce que mon background y vient? Moi, ma première relation au secondaire, au primaire, elle a dit un an, deux mois. Bon, elle m'a laissé pour mon cousin une semaine avant la Saint-Valentin. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, rough. Rough. Mais je me suis revengé. Je me suis revengé. How? Ouais, parce qu'une couple... Une couple... Non. Une couple d'années plus tard, ben, bien, des années plus tard, genre, genre, une dizaine d'années plus tard, elle m'a vue dans la rue, puis j'avais des fleurs dans les mains, puis j'allais les porter à ma blonde. Puis elle fait comme, oh, c'est cute. Puis j'ai dit, ouais, si t'avais resté avec, si t'étais resté avec moi, t'aurais eu ça. Puis je suis parti. Ben, c'était ça, la vengeance? Ah, je m'attendais à une autre vengeance, moi. Non, je m'attendais. Je m'attendais à dire, ah, ben, c'est comme ça, que moi, j'ai baisé la sœur à mon cousin. Hey, shit. Qu'est-ce que vous dites, j'ai baisé la sœur à mon cousin, c'est un peu ma cousine? Parce que c'est moi, hein? C'est quand même ta cousine. Ben, en vrai, tu sais quoi? C'est quand même ta cousine. C'est ça, c'est ça. That's why it's funny. Mais pour vrai, mais pour vrai, s'il y avait vengeance à avoir, je pensais que ce serait vers ton cousin que t'aurais eu vengeance, parce que c'est ton cousin, frère. D'où ton cousin, il te fait ça? Ben, moi, j'étais pas en relation avec mon cousin. C'est juste mon cousin. Ben non, c'est ton cousin, frère. Moi, je me dis, moi, je me dis, regarde, moi, je me dis, si elle est partie, parce que la relation était partie, elle était finie, tu comprends? Elle m'a pas, il a pas fait des affaires derrière mon dos. Elle m'a quitté pour. Moi, j'ai pas... Moi, mettons, là, regarde, quand il y a une situation, mettons, là, t'es une blonde, pis tu rentres chez vous, pis ta blonde, elle couche avec un gars, tu l'es pas en train de... Tu sais, qui tu vas battre? Attends, rappelle-moi ça. Tu rentres chez toi, ta femme, elle est en train de coucher avec un autre gars. Qui est-ce que tu vas battre? Moi, personne. Mais souvent, les gens vont comme genre, moi, je vais battre le gars. Ben lui, il a rien à faire dans l'équation, pis c'est pas avec ce gars-là que j'avais une relation. Fait que moi, je vais rien à voir. Pis je vais pas battre la fille non plus parce que ça se fait pas, mais je vais pas avoir... Je vais pas... Je sais ça. Mais regarde. Vas-y. Moi non plus, je battrais personne, sauf si c'est mon cousin. Je le monte en l'air. Je le monte en l'air. Mais t'es pas avec. T'es plus avec la fille. Je le monte en l'air. Moi, cette affaire-là, c'est... Peut-être n'importe qui, non. Mais mon cousin, ma blood, je le monte en l'air. Non, non, moi, genre... Non, mais non, mais moi, c'est ça. C'est ça. Moi, je le monte en l'air. Ton ami? Mon ami? Je le monte moins en l'air que mon cousin. Mais il se peut que je le monte en l'air. Ah non, moi, c'est ça. Moi, je suis pas de... Je suis pas de... Bro code, je suis pas là-dedans. C'est pas une question de bro code. C'est family code, bro. Non. Non, c'est pas ça. C'est juste... Ma cousin? Oui, mais s'ils sont heureux toute leur vie pis ils ont des enfants ensemble pis que ça va bien. Moi, ma job... You don't love your cousin enough to wish him this kind of happiness quand ça marche peu et tableau. Ça dépend comment c'est fait. Non, mais le dépend de comment c'est fait parce que je sais que ça peut être sketch. Tu sais, mettons, là, si, tu sais, s'il y a une... Tu sais, mettons, je suis casse avec elle aujourd'hui, demain, t'as avec mon cousin, c'est sauce. C'est suspect, à ce fois. Mais c'est parce que tu sais que ça s'est fait... Il y avait quelque chose qui se passait avant. Je montre personne en l'air, mais c'est sauce. C'est suspect. Mon cousin, je peux jamais le trust. Mais si jamais, si jamais, c'est un truc genre, tu sais, je break up et après ça, genre, tu sais, je sais pas, à un moment donné, mon cousin, il vient me voir et il me dit, écoute, tu sais, j'ai commencé à me rapprocher de tel et tout, pis je veux voir machin, je fais comme, yo, bro, you're gonna have my blessing. Ça, c'est pas de problème. Mais si, comme t'as dit, une situation genre, elle me laisse et demain, t'es avec mon cousin, c'est suspect. Je le monte en l'air. Ah, je le monte en l'air. C'est parce que tu sais qu'il y a eu un manque de loyauté de la part de ton cousin parce que tu fais pas des choses avant même. Peut-être. Ben non, mais c'est à toi, c'est fort probable. Le lendemain, c'est fort probable. C'est fort probable, ouais, c'est ça. C'est fort probable. Ils ont négocié de quoi, là? Je veux dire, ça peut arriver du jour au lendemain. C'est ce que je me dis, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça, je te monte en l'air. C'est le fun, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'on sait pas exactement ce que monter en l'air veut dire, mais on sait ce que ça veut dire. Ah, je te défonds, je te tasse ta gueule. Moi, j'imagine Obélix avec des romans. Fais-le avec des... Veuillez lever la tête, monsieur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais tu vois... Je te monte en l'air, on va aller régler ça chez Tantine après. C'est ça. Le gars, il inclut les parents. Bien sûr, frère. Bien sûr. Ah oui, t'inclurais la famille là-dedans. Ben oui, ben oui, des trucs comme ça. Ça s'est convenu par le savoir. Non, mais c'est des trucs comme ça. En tout cas, peut-être parce que c'est les mœurs, on va dire... Tu sais, j'allais dire congolaises, mais je dirais plus même... Plus de ma tribu, on va dire. Où est-ce que ce genre de truc-là, il faut que la famille, à un moment donné, soit involved, que les plus vieux de la famille soient involved pour pouvoir régler ce genre de conflit-là? Bien, j'ai fréquenté un Mauritanien. OK. Et c'était un peu ça aussi. Et il y avait un comité qui était élu pour ça. Tu sais, c'est pas n'importe qui de la famille là. C'est pas tout le monde. Tu sais, il y a des gens qui ont comme pay their dues, on dirait là, comme qui sont officiellement considérés comme assez sages pour avoir une réflexion et tout ça. puis là, à un moment donné, il y a comme un meeting de comité à savoir, puis j'étais comme... Genre dans notre couple, il était comme... Ouais, j'étais comme... Hell no! Pour moi, j'étais comme... Mais qu'est-ce que le comité va venir faire dans mon couple? C'est ça. Pour moi, c'était comme impensable au niveau des versets. Dans un couple, c'est particulier. C'est chaud, là, ouais. Puis surtout dans un couple de quelqu'un d'une autre culture, ça, c'est encore plus particulier. Mais je parle vraiment genre quand c'est dans la famille. Famille, famille. Ah oui, comme le coussin. Tu vois, c'est ça. Ça pète. Ouais, voilà, il faut régler ça. Tu vois ce que je veux dire? Je le défonds, je lui mets des tartes. Après ça, on va appeler les tantines. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire, les tantines? Ben, elles vont... Elles vont faire de la médiation. Peut-être qu'ils mettent des tartes sur le montant à l'air aussi. Peut-être aussi. Peut-être aussi, dépendamment de la gravité de la chose. Mais c'est vrai. Je me demandais à quel point, à un moment donné, comme qu'est-ce qui fait que l'autre ait fait, OK, là, j'ai payé pour mon erreur, c'est terminé. Ben, tu sais, le lendemain, tu vas être à Noël avec, en train de faire comme, « Hé, j'ai Noël! » Puis pas de problème, parce que vous avez comme clair à la planche. Honnêtement, je ne sais pas parce que ce genre de choses-là, je n'arrive même pas à concevoir comment ça pourrait arriver. Tu vois, c'est pour ça que j'arrive. Je ne peux même pas te répondre jusque-là. Je peux juste te répondre que si ça arrivait, est-ce que je doute que ça arrive, je vais te monter en l'air. Après, je sais qu'il y aura les tantons et les tantines qui vont être envers. On va nous asseoir, on va nous dire, « Oui, voilà, machin. » Puis après, il va falloir qu'on... Tu sais, on est quand même une famille. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même... Le lien de sens, c'est plus fort que tout. C'est pour ça... Ben, c'est peut-être de là que tu as ce feeling-là parce que tu es élevé dans cette philosophie-là. Voilà, exact. Mais moi, je veux dire, comme si mon chum partait avec ma cousine, je serais comme, « Hey, man, elle est chier puis ça finirait là. » Dans le sens que... Je serais comme, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » Je veux dire, la cousine, « Hey, con, il est con. Ils ont fait une décision con. » Puis là, après une couple d'années, tu fais, « Ben, il était fait pour être ensemble. » C'est ça qui se passe. Moi, tu vois, j'ai une théorie sur apprendre la tendresse parce que j'avoue que nos parents ne sont pas nécessairement démonstratifs. quand tu es issu de l'immigration ne sont pas nécessairement démonstratifs. Sauf que, mettons, dans les communautés noires, mettons, quand on est au Canada, on a une chose en commun, c'est qu'on regardait les mêmes émissions pas mal. Fait que des fois, la tendresse qu'on va regarder, qu'on va avoir, on va l'avoir appris de certaines émissions qu'on a vues, de certaines relations qu'on a vues dans les émissions de Bill Cosby Show, The Fresh Prince of Bel-Air. Tu sais, tu sais, quand il y avait Neil Long qui sortait avec Will Smith, c'était un peu un idéal de tendresse qu'on voyait dans des films, c'est comme les Family Matters. On voyait la dynamique de couple. Oh oui, que Dr. Huxtable qui massait les pieds de son avocat et qui était comme à écouter du jazz et être dans la tendresse de l'ensemble. Exactement. Fait que, on ne voyait pas nécessairement dans la scène avec la chaussure de Duke Eglinton avec la pomme. Ouais! Ouais! Des gros classiques, tu sais. Fait que, des affaires qu'on ne voit pas nécessairement à la maison. Mais moi, je me rappelle qu'étant petit, Will Smith, dans Fresh Prince of Bel-Air, c'était pas mal quelque chose que je voyais comme... C'est pas nécessairement des adultes dans le sitcom, mais c'est le jeune qui, lui, a probablement 19 ans quand toi, t'en as 14. Fait que c'est pas le modèle. C'est de voir des personnes qui te ressemblent avoir des relations non toxiques. Ouais. Mais tu sais, moi, je vais même te dire pour moi, ma mère, j'ai dû même lui apprendre à recevoir genre de... Comment dire? Dire à ma mère, je t'aime, au début, elle était inconfortable. Inconfortable. C'est comme si tu lui avais jeté de l'eau chaude. C'est comme... What? C'est ce que je veux dire, c'est... Les marques d'affection, les démonstrations. Voilà, exactement. Parce qu'elle n'a pas été élevée comme ça, c'est pas souvent dans les mœurs de le dire comme ça. Et moi, à chaque fois, genre, avec ma sœur, ça devenait même un running gag parce qu'on savait que ça le rendait inconfortable, fait qu'on me disait exprès. Elle dit, maman, je t'aime, laisse-moi tranquille. C'est ce que je veux dire? Mais tu sais, étant donné que tu viens d'elle, toi, à un moment donné aussi, il a fallu que tu passes outre ça. C'est-à-dire? Dans le sens que si, toi, tu ne le recevais pas quand tu étais jeune. Non, non, en fait, je le recevais, c'est juste le mot. Oui, c'est ça. Bon, oui, la démonstration de l'amour était autre que verbale, mais elle ne te le disait pas, le mot. Fait que toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je peux dire ça, ce mot-là. C'est correct. J'en ai aucune idée. Aucune idée? Parce que ma mère, elle me le montrait, elle me le démontrait. Elle était très affective. Et il y a d'autres mots qu'elle disait qui faisaient comprendre ça. Genre, mettons, comme souvent, elle me disait, genre, quand elle m'appelait, elle pouvait dire, genre, à la fin du mot, à la fin de mon prénom, comme elle disait Edgar, elle disait Edgar Wayne. Wayne, ça veut dire à moi. À moi, Edgar, à moi. Voilà, Edgar, à moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une manière d'avoir, genre, de l'affection. Tout à fait. Tu vois? Mais le, je t'aime, c'est trois mots-là. Mais ça, je pense qu'il y a une espèce de power dans ce mot-là. Il y a souvent, j'ai une théorie là-dessus qui dit que, genre, que les gars ont plus, les gars ont tendance à accorder plus d'importance aux mots « je t'aime » que les filles. C'est pour ça qu'on ne le dit pas aussi souvent. Parce que les filles, quand tu répètes un mot comme ça, souvent, souvent, ça perd de l'importance. Puis ma mère, elle me disait, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'aime les souillés, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ce film-là. Mon père ne me disait jamais ça, mais la fois qu'il m'a dit ça, j'étais comme... À quoi? Ton père te dit « je t'aime » et « fucks me up ». Ça m'a vraiment un peu ébranlé. C'est une théorie ludique, c'est pas vraiment vrai. Parce que moi, en bout de ligne, j'aime mieux que mon gars ait la certitude que je l'aime, qu'il attende le mot pendant 15 ans et que quand il est là, ça le fesse vraiment. Oui, oui. On n'a pas besoin de la table. Je suis d'accord, on n'est pas obligés d'attendre. Mais c'est tellement drôle parce que je me rappelle que, je ne sais pas, il y a peut-être deux... Un peu avant la pandémie, il y a mon oncle qui est venu de Paris et à un moment donné, il est venu avec ma tante et ma tante et ma mère étaient parties dans leurs histoires, leurs vadrouilles dans les rues Montréal et tout. Et moi, j'étais avec mes filles. C'est impressionnant, ça veut dire juste. Tu fais tes trucs. Ils sont en train de partir. Quand tu penses la vadrouille, qu'est-ce que tu fais? T'en passes partout dans tous les récoings. Ils sont allés se promener. Ils sont partis vadrouiller. OK. Parce que je suis comme, mais pourquoi ils sont allés faire le ménage? On a des trucs comme ça, ils passent le mandu des jeudis, pourquoi le problème? Comme les autres, ils vont à Montréal ramasser. Ils se pensent pas me vadrouiller dans les rues. Et en fait, et en fait, j'étais resté à la maison avec mon oncle et mes filles, tu vois. Et là, à un moment donné, on attendait qu'elles reviennent. Puis là, je les appelle. Je dis, mon oncle Joseph, je veux savoir quand est-ce que vous revenez? Il dit, on arrive là, et tout ça, machin. Et là, je dis, OK, cool. Et je dis, je t'aime, maman. Elle dit, moi aussi, je t'aime. Et là, je dis, tu le dis pas à ton frère? Parce que j'étais sur le paradis, tu dis pas à ton frère que tu l'aimes? Toi, tu l'as obligé à nous dire. Toi, mon gars, t'es chien, mais. Frère, le silence. Mais tu l'as volontairement mis. J'étais en train de pleurer, le silence. Mais vas-y, dis-le. Elle a dit, parce qu'elle sait que c'est une blague que je fais depuis que je suis jeune. Elle dit, je t'aime. Voilà, t'es content? Et là, je regarde mon nom, je fais, tu réponds pas? Tu réponds pas? Un bon portant, man. Je t'aime aussi. Pour Alain et Sbeth, ça prend pas beaucoup pour fâcher le monde. Lui, il va avec le mot je t'aime. En plus, c'est super beau, parce que moi, je fais juste, je fais juste spread love. C'est beau. C'est super beau. C'est comme la cupidon familiale. C'est vraiment ça. T'es rendu un peu le parent. T'sais, il y a un espèce de sweatshop qui arrive que des fois, tu fais des affaires que t'as de l'air du parent. Vas-y, dis, dis, je t'aime à ta sœur. Dis ça. Et toi, dis, je t'aime à ta sœur. Maintenant, vous, vous. Voilà. C'est ça, t'as rangé 10 plus de voix. Allez. Non, voilà. C'est si beau de l'accordéon. C'est ça. Faites-vous câlin, puis on se dit, c'est comme... C'est drôle, parce que moi, ma sœur, on se le dit souvent. On se le dit souvent qu'on s'apprêtit puis qu'on s'aime. T'sais, c'est pas un... il y a eu un switch avec mes parents pour ça, pour le « Je t'aime » puis frères et sœurs, c'est que mes parents, ils sont venus à un moment où est-ce que, eux autres, leur définition de réussite, c'était qu'on soit docteur puis c'est une chose... Ils ont fait le deuil de ça. Hé, tabarnak. Matchum. Je suis allé ma prise de la relève. J'ai pas mes 436. Ça se passera pas. Non, non, ça se passera pas. J'ai pas les outils. Puis là, dernièrement, t'sais, on a passé le jour de l'an, ma sœur en Floride. J'allais voir mes parents, c'est des « Snowbirds », c'est vrai? Puis ma mère, quand j'ai payé pour le biotique de ma sœur, je payé pour l'hôtel, je prends ça de ma sœur puis on est là puis on part tout ensemble puis j'adore ma sœur, c'est super cool. Puis quand ma mère, mes parents ont vu ça, ça, ma mère m'a dit un affaire comme genre « Moi, j'ai fait mon travail de parent » puis j'arrive comme « Oh! » Elle a-tu pas, comme « Tu t'en allais, va-t'en faire les enfants! » Mais tes parents, tu ne disais pas ça quand t'étais jeune? Moi, chaque fois que je m'engueulais avec mon frère, mes parents à un moment donné faisaient « Là, nous autres, à un moment donné, on va mourir, il va rester juste vous deux. Entendez-vous! » C'est sûr, c'est le « Guilt Ship 101 ». Non, 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 non! Je ne l'ai pas encore sorti à mes filles, celle-là. C'est bon, ça! Il fait qu'il y ait le concept de la mandamme, quand même. C'est ça, tu vois? Le jour où je vais mourir, moi, c'était plus par rapport à « Unis-toi avec ton frère! » Parce que tu en as juste un. Puis tu es comme... Tu sais, toi, tu parles justement « La famille, c'est important, les cousins, non, 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 non. » D'autres, ça arrête ta frère, là. Tu comprends? Le cousin, il n'est peut-être même pas dans la même ville et ça fait quatre ans qu'il n'y a pas parlé. Il n'y a pas de... Juste pour te dire, nous, chez nous, en tout cas, particulièrement dans la culture de ma tribu, le mot « frère », le mot « cousin » n'existe même pas, en fait. Tous des frères. On est tous des frères. Ouais, cousin, pour nous, ce qu'on va appeler un cousin, c'est un mec avec qui tu as grandi depuis que tu es tout petit. Nous, le terme « cousin » est très large. Voilà, exact. Pour nous, c'est ça, un cousin. Les deux cousins ne sont pas des cousins. C'est pour ça qu'il y en a qui ont marié leur cousine. Parce que tu dis que ce n'est pas la vraie cousine. Genre, mais chez nous, on ne fait pas ça. Non, chez nous, oui. C'est une amie de longue date que tu l'appelles cousin. Ouais, voilà, exact. C'est un cousin. Non, non, ce n'est pas mon vrai cousin. Voilà, genre. Mais voilà, donc c'est... Le cliché de « hey, mon frère, ça te descend-tu de ça un peu? » Je ne sais pas. Parce que comme je te dis, je parle vraiment, moi, de ma tribu à moi. Où est-ce que vraiment le concept de... C'est pour ça que je ne peux même pas te dire pour les autres. Je comprends. La fin de frère, c'est vraiment plus une affaire américaine. C'est plus une affaire américaine qui est arrivé parce qu'il avait besoin d'unité et c'est nord-américain. Il y avait besoin d'unité dans le monde de l'esclavage. C'était du monde qui venait de différentes tribus, de différentes places. Ils se retrouvaient là dans une situation d'urgence. Puis là, c'est comme, là, il y a de quoi qui nous tape dessus. Il faut qu'on se nuit. Tu es mon frère à la fin de la journée parce qu'on vient de la même place. On ne sait pas d'où on vient, mais on vient de la même place. On s'est fait dénaturer de... Mais ça vient un peu de là. Mais pour nous, pour nous, c'est vraiment genre comme tu ne peux pas... Tu sais, quand on se le dit entre ça, c'est mon cousin, c'est vraiment quand on est dans les codes occidentaux. Mais nous, en famille, on ne peut même pas dire ça. C'est très péjoratif, en fait. De ? De dire genre... Tu sais, si, mettons, dans une réunion de famille ou quoi que ce soit, puis quelqu'un le dit « Ah, c'est ça, c'est ça. » Il dit « Ah, ça, c'est mon grand frère ou ça, c'est mon petit frère. » Mais je ne peux pas dire « Ah, ça, c'est mon cousin. » C'est weird. C'est juste weird. C'est trop éloigné. Ouais. Je le dis juste devant des gens qui n'ont pas ce référent de notre culture. Mais sinon, genre non, « That's my brother. » C'est un peu comme si j'avais mon cousin à côté de moi puis moi, dans ma famille, je ferais « C'est mon collègue. » Puis le gars, « Ah, pardon. » « Ah, pardon. » « C'est vrai, c'est mon cousin. » « C'est mon cousin. » C'est ça. Moi, c'est comme quand ma famille m'appelle « Preach. » Je suis comme « Non, tabarnasse. » Moi, j'ai changé tes couches, OK? Tu m'appelles Éric. Tu m'appelles « Preach. » Il n'est pas vrai, là. Mais j'avoue, moi aussi, quand il y a des membres de ma famille qui m'appellent Eddy, je trouve ça weird. Non, c'est weird. C'est juste... Ah oui? Non, ma famille peut... Non, you don't get to call me preach. Là, tu as eu le FPS. Quand tu disais « Thank God pour le FPS. » Ouais, ouais. Grave, grave. Parce que tu es arrivé à quel âge, je veux dire? Moi, je suis arrivé à 13 ans. OK, fait que justement, les bons temps pour apprendre, tous les codes, tout ça. Parce qu'on a eu Kanika Safan. Ouais. Safan. Safan. Kanika Safan, qui est venue nous parler qu'elle, à travers les cours de français pour les nouveaux arrivants, elle, en tant que sexologue, elle va donner des cours sur les codes de séduction ici. C'est bien, ça. C'est très important. C'est très important. C'est super important parce que souvent, ça crée des mauvaises communications puis des... des gens qui passent outre des barrières puis bon, toutes ces affaires-là. Puis je me disais, crime, c'est vrai que pour un jeune qui arrive avec un bagage culturel puis qu'il trempe dans une autre culture, c'est là que tu veux te rapprocher du sexe opposé ou du sexe dépendamment côté. Puis si tu n'as pas les bons codes, ça doit être horrible. Horrible à essayer d'approcher les gens. C'est clair, c'est clair. Puis la personne dont tu parles, c'est vraiment nice parce que vraiment, genre, quand tu rentres, quand tu arrives... Déjà, je pense que les codes au niveau de la séduction ici au Québec sont très particuliers par rapport à moi à ce que j'ai déjà vu. Et même, et dans le Québec, quand tu viens après dans notre communauté, c'est encore plus particulier. Attends, dans notre communauté, on parle de quoi ? Dans nos communautés, c'est encore plus particulier. Parce qu'ils sont têtés des deux. Bien, c'est les cercles. Tu as le Canada, puis pour de vrai, je ne savais pas que c'était ça, mais toutes les jokes de Québec, j'y comprends en ayant voyagé maintenant. Il y a vraiment une différence entre le Canada et le Québec. C'est pas la même chose. On est officiellement une culture distincte qui est reconnue. Absolument. Tu as le Canada, tu as le Québec. Dans le Québec, tu as Montréal. Puis dans Montréal, tu as les différentes communautés. Absolument. Tu as les différents cercles. Je te donne un exemple, tu vois, genre... Je ne sais pas, je le disais en blague. J'avais fait une joke avec ça, mais un de mes cousins, une fois, qui est venu ici dans la vantaine, tu vois... Un vrai cousin. Un vrai. Oui, un frère. Et il me dit, un jour, il me dit, ouais... Il dit, ouais, non, mais Québec, oh là là, les meufs à Québec, nanani, nanana, elles viennent te draguer, bla, bla, tu es comme... Il était amuse. Et genre, lui, dans sa tête, c'est comme, ok, mais... Il avait cette vision que, ah, mais les filles sont faciles. Parce qu'il était comme en mode... Et là, je lui dis, ça, je lui dis, ouais, les filles à base, elles sont plus faciles et tout. Je dis, comment ça ? Il dit, ouais, j'arrive dans la boîte et tout. Next thing you know, la fille, elle commence à me parler, next thing you know, elle commence à danser avec moi, next thing you know, elle commence à m'embrasser, next thing you know, elle m'emmène chez elle. And next thing you know, we fuck. Puis je lui dis, ben, dans l'histoire, c'est toi, t'es facile, frérot. C'est pas la même chose. C'est pas elle. Elle savait ce qu'elle voulait. And she went and get it and gone. C'est tout. Elle t'a demandé, c'est toi qui a dit oui. C'est tout, fuck you. Yeah, yeah. Mais c'est toi. Mais c'est pas faux. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est toi qui a dit oui. Voilà. C'est déjà là, le facile est péjoratif. Très péjoratif. Parce que ça vient avec le fait qu'il faudrait avoir une retenue sur ça. Voilà. Mais même nous, ça, ça change. Parce que nous autres ici, des filles faciles. J'étais au primaire, puis la fille qui franchait, c'était des filles faciles. Tu comprends ? Ça vient de la religion, trois quarts du temps, puis des mœurs qu'il faut que tu te gardes pour quelqu'un, puis bon, toute sa patente-là. Mais ça vient de la religion, mais justement, avec la Révolution tranquille et justement, cette chose-là, cet affront à la religion que le Québec a dû faire pour un peu se libérer de cette emprise-là, ça en fait partie. Ça crée des nouvelles générations qui voient la sexualité sous un différent angle. Voilà. Puis quelqu'un qui le voit, qui le sait pas encore, puis qui arrive ici, puis que lui, il voit encore l'ancien angle, puis qui arrive ici, c'est sûr que dans sa tête, c'est encore quelqu'un qui est facile. mais je me souviens aussi, je pense que même que c'était toi qui m'avais parlé de ça, tu avais fait comme... C'est drôle comment la définition de facile n'est pas la même parce que tu peux avoir une femme qui va coucher avec toi, mais qu'après ça, c'est super difficile de la garder. Tu vas avoir une femme que c'est super difficile à avoir, mais que quand tu vas l'avoir, tu vas la garder pour tout le temps. c'est un peu la différence comme il n'y a pas de... Voilà. C'est un peu la différence entre... Souvent, ma communauté, les communautés noires, c'est ça qui vivent la différence entre, mettons, les femmes dans nos communautés puis les Québécoises. Mettons, une Québécoise, tu vas être capable de coucher avec elle, mais tu n'es pas nécessairement capable de la garder parce qu'elle a des options. Puis une femme noire, ça va te dire de coucher avec elle, mais quand tu l'as, tu vas pouvoir la garder puis la voir avec, tu comprends? Puis je ne sais pas si c'est vraiment... On aurait dit options. Je pense que c'est plus aussi une histoire de... Justement à cause de ce processus de libération de l'emprise de l'Église catholique et tout ça et que la femme est beaucoup plus libre, beaucoup plus libérée donc she's not gonna take shit from anyone. Tu vois ce que je veux dire? So, c'est quand je dis la garder, c'est vraiment genre tu vas avoir une relation avec elle puis si elle n'est pas confortable, tellement les générations d'avant ils ont vécu l'inconfort et qu'ils ont réussi à s'en libérer, elle va être comme ben, je ne suis pas bien avec toi, so, bye. C'est ça, je ne suis pas obligée de rester. Je ne suis pas obligée de rester, bye. Il n'y a pas la valeur de la religion, la valeur monétaire, il n'y a rien qui me garde de la façon. La religion, la pression familiale est vraiment rough puis présent. Encore là, j'ai dit trop général. Ben oui, je comprends. Mais pour moi, ça va de soi dans le sens que étant donné que la valeur sainte et sacrée de la sexualité s'est écroulée, dans le sens qu'il n'y a plus quelque chose de super sain à l'acte. Ben, c'est sain, S-A-I-N, mais ce n'est pas S-A-I-N-T. Mais avoir une relation saine, par exemple, ça, c'est difficile. Fait que ce n'est pas vrai que moi, je vais faire comme « I'm gonna hold up », mais je vais en durer toutes les années après parce qu'il y a bien fait avant. Ben, voyons, pour moi, il n'y a rien qui fait du sens là-dedans. Et par rapport aux raisons dont je t'avais dit par rapport à nos communautés, où est-ce que ça va de zéro à cent, de genre comme « don't date, don't date, don't date, don't date » et que tu arrives à 25, c'est comme « il est où ton mari ? » C'est comme « OK ». Je veux dire, puis là, c'est là après que dating à Montréal genre « within our community », je trouve que ce n'est pas faire pour les femmes. Ce n'est pas faire pour les femmes noires. Pas faire du tout. Parce que nous, les gars, non seulement on a plus d'options et… Pourquoi tu as plus d'options ? Parce que c'est moins mal vu qu'un gars sort de sa communauté qu'une femme sort de sa communauté. Moi, ce n'est même pas pour ça que je dis ça. Mais il y a ça aussi. Ça se peut aussi. Mais je pars vraiment juste dans le ratio homme-femme. Tu as le droit d'avoir plus de partenaires dans ta vie ? Non, non, non. C'est juste que genre, je pense qu'il y a plus de single women, black women than them. Il y a plus de femmes que d'hommes qui sont disponibles. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as ça. Tu as le fait qu'il y a ce truc que je te dis que genre à 25 ans, on le dit « Où est ton mari ? » Il y a comme une pression. Les gars, à Montréal, je trouve que nous, les gars, non seulement on a beaucoup d'options à cause de ça et on reste des gamins très longtemps. Oui, parce que si l'équivalent fonctionne pour vous dans le sens que, mettons qu'elle a 25 ans et tu fais comme « Là, tu sais maintenant que ça se passe et tu es avec cette personne-là et tout ça », mettons que le gars va rencontrer la fille et si la fille reste avec tout le temps, le gars, il est aussi pris. Tu comprends ? Tu en réponds, moi, je suis de ta communauté, j'ai 25 ans, il y a quelqu'un qui commence à mettre de la pression, je ne pouvais rien faire, le premier que je rencontre, je reste avec. Bien, il est bien qu'il reste bien avec moi lui aussi, tu comprends ? C'est-tu juste que lui, il a commencé à 16 ans et que c'est correct ? Probablement, peut-être, tu vois ce que je veux dire. Il y a moins de jugement sur un gars qui commence à date vers les 16 ans que sur une fille. Mais il va d'être qui ? Des Congolaises ? Ça revient au même. Ou il va d'être ailleurs ? S'il date une Congolaise, il va s'attendre à rester avec. Peut-être, tu vois ce que je veux dire. Mais justement, il a ce truc, où est-ce qu'il peut aller un peu partout, tu vois ? Puis moi, je pense aussi, c'est ça le truc, c'est que moi, je pense que un gars, bizarre, à dire, je ne sais pas comment dire ça, mais un moment, il y avait un beat de Patrice O'Neill où est-ce qu'il expliquait ça, il disait que, genre, mais lui, il le disait à sa manière, tu sais, quand tu connais Patrice O'Neill, il disait genre, « Never date, never marry a man that never treated some woman poorly. » C'est weird à dire. Oui, mais je comprends. Mais ce qu'il veut dire, c'est, ne va pas avec un gars qui n'a pas eu ce truc où est-ce qu'il était comme en mode, genre, un peu coureur de jupons, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il n'a pas appris. Puis, pour vrai, je pense qu'en tant que gars, il faut que tu le fasses, que tu te casses bien la gueule, qu'il y ait une meuf qui te piétine bien comme il faut le cœur, « Then you're ready to get married. » That's to me. Parce que de cette façon-là, tu sais à quel point ça peut faire mal, donc tu vas te traiter des choses. Exactement. « Then you're ready. » Tu vois ce que je veux dire ? Mais avant ça, genre, et alors, dans le sens, mais je pense que ce n'est pas que vrai pour les gars. Je pense que ça peut être vrai aussi pour les femmes. Mais si tu ne les laisses pas faire ça, « Then how you're going to know ? » C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? « How you're going to know ? » Que, tu sais, tu veux être une bonne personne, mais est-ce que tu sais c'est quoi être une pas si bonne personne ? Puis quand je dis pas bonne personne, je ne parle pas des trucs de fou, violence, mais juste de dire « Ah fuck, là-dessus, j'ai merdé. Là-dessus, je n'étais pas bon. J'étais très égoïste. Je n'étais pas… Tu vois ce que je veux dire ? Je ne savais pas partager. Je n'étais pas à l'écoute. Tu vois ce que je veux dire ? Tant que tu n'as pas fait ça et qu'on te l'a remis dans la face et qu'on t'a bien brisé le cœur, « When are you ready ? » Oui. Je pense qu'il y a deux théories possibles dans le sens que tu peux être deux personnes qui apprennent les choses ensemble and they stick it out et ça fonctionne. C'est vrai. Mais je pense aussi qu'il faut que des fois, s'il y a quelqu'un qui n'a pas la capacité de se remettre en question ou que l'autre personne va prendre tout ce que l'autre dit pour du cash parce qu'elle n'a pas la confiance en elle de pouvoir faire les choses. Là, c'est avec les expériences différentes de la vie que tu apprends que tu n'es pas obligé d'endurer ça ou toi, tu peux être plus comme ça ou telle, telle, telle affaire. Voilà. Il y a... Tu sais, moi, mon chum et moi, on a tendance à dire que c'est une bonne chose qu'on aille chacun pogner notre crotté. Mais c'est clair ! Non, mais c'est vrai. Mais c'est clair. Il y a eu sa crotté. J'ai eu mon crotté et on a fait « On ne veut pas vivre comme ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. » Tu sais, ça, c'est hardcore. Oui, c'est comme « Ah, 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 ah. » Tu sais, comme... Mais c'est... On est rentré à l'âge qu'on est comme « C'est nice. » C'est tranquille. Puis même mieux... C'est fun. Même mieux, c'est... Tu as eu ta crotté. Tu as eu ton crotté. J'ai eu ma crotté. J'ai été le crotté. Oui. Tu as été la crotté. En plus. En plus. Then are you ready. Oui. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, parce que tu n'es pas tout le temps... Tu sais, comme... Toi, tu penses que tu as peut-être bien agi mais l'autre personne va voir que... C'est ça. Exact. Tout le monde est le crotté de quelqu'un. Voilà. Oui. Effectivement. Ça, ça te permet de faire tes apprentissages. Puis c'est un peu comme ça, toi, en sortant du secondaire ou en étant au secondaire, quand tu as daté un peu partout puis tu as fait comme « OK, on apprend les choses » puis je me suis pété la gueule puis après ça, j'ai appris. Ouf. Oui, oui. Bien, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Au début, j'avais la difficulté que... Puis j'avais un bit parce que j'en parlais un moment donné, j'avais de la difficulté avec les femmes parce que tout ce qui venait, tout ce qui m'apprenait à comment être avec les femmes venait de femmes, venait de ma mère, venait des femmes de mon entourage. Oui. Et je ne pense pas que c'est... C'est comme ça, que c'est la meilleure façon. Je pense que ça doit devenir... C'est mieux quand ça vient d'un gars et que les femmes rectifient le tir sur des points. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Parce que je me dis que quand ça vient juste d'un truc, c'est comme... J'ai l'impression que c'est comme un... Tu sais, tu es un chasseur. Tu vas apprendre à chasser, mais c'est le gibier qui va t'apprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Oui, un peu. Tu comprends? En fait, ce qui arrive, c'est qu'étant donné que tu es dans un couple, puis que tu es... Toi, tu es en couple avec des femmes, puis que tu es un gars, mais c'est le fun d'avoir les deux... Pardon. C'est le fun d'avoir les deux versions. Excuse-moi. Je pense aux bits que tu as en train de travailler. Tu l'as dit, je... Oui, oui. Allez, c'est la théière. Parce que Mélanie a un bit sur le fait d'éternuer sur ton bras, puis que tu as un petit peu d'intérieur qui sort, là. Puis que tu ne veux pas le montrer, fait que tu te mets comme ça. On était tous au bordel jeudi passé, puis on a entendu son bit puis on a trouvé ça bien drôle. C'était plus fort que moi. C'est ça qu'il s'est pensé. Il y a juste mon chum qui n'a pas fait de temps. J'ai failli. J'ai failli. Mais tu rires, depuis que j'ai accouché, des fois quand j'en ai deux back-à-back, le deuxième, je me mets un peu comme en sumo pour me serrer les kégettes. Pour pas qu'il y a un, mais pas qu'il y a un. Ah oui? Puis là... Puis mon chum puis mon gars à cette heure quand ils m'entendent éternuer, ils passent à côté de moi et ils sont... Ah, qu'est-ce qu'il y a été? Les deux? Oui! Il y a six ans avant puis il y a de même... Ah, tchao! Qu'est-ce qu'on fait niaiser? Wow! On a un loupon atteint. I know, I know, I know. Regarde. En tout cas, fait que ce que je disais, c'est... Il m'en souviens même plus. Regarde, ça arrive tout le temps ce soir-là, moi qui s'en souviens. Du coup, vous parlez... Mais... Oui, c'est ça, les deux, les deux. Tu veux avoir le côté du monsieur puis tu vas avoir le côté de la madame pour connaître les approches puis la dynamique entre les gars et les filles. C'est ça. Et le côté, c'est pas bon. C'est ça, parce que j'ai comme l'impression que moi, ce qu'on me disait, c'est plus des... Parce qu'on va me dire, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois ascensionné, il faut que tu sois machin, ce qui est totalement vrai. Mais c'est pas que ça, c'est pas que comme ça. Ça, c'est ce que, on va dire, une femme, pour elle, veut. À un moment donné, ça devient limite comme un fantasme. Mais un fantasme, c'est bon pour cinq minutes. Tu vois, par exemple, moi, dans... Meuf qui twerke, oh, shit, j'adore ça. Mais tu toites tous les jours, tout le temps, à chaque fois, genre, qu'on est au restaurant, shit. Yo. Tu vois ce que je veux dire ? Avec les gars, c'est la même chose. Si je suis tout le temps gentil, attentionné, ça va, tu vas bien, t'as besoin de ça, ah, nanana... Mais ça marche pas. Exactement, ça marche pas. C'est comme s'il va manquer quelque chose. Il va manquer le côté où est-ce que, genre, je m'affirme, tu vois ce que je veux dire ? Le côté un peu, voilà, t'es bonhomme, un peu. Tu comprends ce que je veux dire ? Un peu... Tu comprends ? Souvent, la personne va t'éduquer selon ce que peut-être la personne a manqué. Exact. Exactement. On va mettre de l'enfance là-dessus, mais c'est comme... C'est ça, mais si tu mets de l'enfance là-dessus et qu'il y a juste ça, elle est pas en train de t'éduquer sur toutes les autres affaires qu'elle a aimées ou peu importe, on a tendance à vouloir donner l'éducation de ce qu'on a manqué. Fait que moi, s'il y avait un homme dans ma vie qui... Ça aurait été plus facile, il y avait un homme dans ma vie qui m'avait expliqué certains trucs que je disais, tu sais quoi, les femmes, elles aiment ça. Mais un truc que même les femmes... Parce que je veux pas avoir l'effet de surprise ou plaire à quelqu'un, c'est de lui faire... Lui faire quelque chose qu'elle aime, lui donner quelque chose qu'elle aime ou lui démontrer quelque chose qu'elle aime mais qu'elle sait même pas. Ah non, c'est comme un DJ. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, exact. C'est pas un DJ qui met la chanson que je voulais entendre, c'est un DJ qui met la chanson que je savais pas quand je voulais entendre. Exactement. Ouais, absolument. En plus, c'est comme, oh shit, oh je m'attends pour voir. C'est un peu ça, tu vois. Mais là, tu vois, on en a parlé brièvement tantôt, t'as deux filles. Ouais. Toi, comment t'envisas ça ? Le talk avec tes deux filles. Est-ce que la maman est de la communauté, avez-vous les mêmes... Elle est d'origine haïsienne-laumière. Haïsienne. Elle est d'origine haïsienne. Mais moi, le truc avec mes filles, c'est que j'ai quand même eu un bon training parce qu'elles ont une grande sœur qui a bientôt 23 ans aujourd'hui. Donc j'ai une belle fille. Non. De belles filles. Ouais, c'était la fille de leur mère. Tu vois. Fait que moi, quand j'avais commencé avec leur mère à l'époque, elle avait 5 ans. Aujourd'hui, elle en a 23. Ok. Donc c'est pour te dire que moi, toute la partie adolescente, dating et tout ça, j'en ai fait l'expérience de ce côté-là. Puis moi, mon truc, ça a toujours été plus que genre, écoute, je... Il s'envoie en l'air. Non, ça ne me fait pas. Non, de la laisser faire vivre sa vie, mais tout en gardant la communication toujours ouverte et en lui parlant, en lui expliquant. Puis que quand il y a des choses que c'est non, ben, ça, c'est jamais un non sans explication. C'est un non que genre, c'est comme... Par exemple, la revendée, je me rappelle, elle nous saoulait pour qu'on lui achète... On lui commande des robes sur Internet et tout, frère, les robes... Gare, je dis... Il y a des affaires qui se voient sur Fashion Novo. Voilà, des trucs comme ça. Je dis, ton corps, il n'est même pas fini, tu vas mettre ça pour quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Où tu vas avec ça ? Je dis, ouais, mais non, machin. Puis là, je lui expliquais. Je lui dis, écoute, regarde, moi, la raison pour laquelle je te dis non, ce n'est pas juste pour te dire non. C'est pour te dire que là, tu vas mettre quelque chose et je comprends qu'à ton âge, tu veux te sentir femme, tu veux te sentir sexy, c'est important. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment important pour toi et je le comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Et nous, on va t'accompagner là-dedans. Mais là, ça, c'est trop tôt. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est trop tôt. Parce que si tu mets ça et qu'après ça, il y a un bonhomme de mon âge qui pose les yeux sur toi, tu ne vas pas être capable de gérer. Tu ne vas pas être capable de gérer cette situation-là. Je sais que tu n'as pas encore obligé de te dire non maintenant. Tu comprends ? En fait, c'est de comprendre le besoin, mais d'aller en fonction de l'âge de la personne. Exactement. Justement, ça ne me fait pas triper tant que ça de parler du casse-bichot parce qu'on sait tous pourquoi. Mais n'empêche que je me souviens à quel point Vanessa n'avait pas le droit de mettre du maquillage avant tel âge. Puis sa mère n'arrêtait pas de lui dire, tu ne mets pas, regarde, Denise, elle a mis le maquillage à partir de tel âge. L'autre amie, toi, tu vas mettre du maquillage à partir de tel âge. Puis c'était super strict. Puis je me souviens qu'il y avait eu comme un genre d'explication de ça vient avec, ça te, ça fait, ça, voyons, ça, LX, voyons, qu'est-ce que vas-tu le dire ? Ça lance comme message que tu as une maturité que tu n'as pas. Puis les gens qui vont t'approcher, habituellement, ils vont penser que tu as cette maturité-là. Puis à un moment donné, c'est vrai qu'il faut remettre le blâme sur la personne qui approche. Oui. Mais quand tu es le parent, tu ne peux pas contrôler tout le temps la personne qui approche. Exactement. Ça fait que tu as la chienne pour ton enfant. Oui. Moi, ma job, en tant que père, c'est qu'il faut que je ramène, il faut que ma fille rentre à la maison. Ça fait que moi, avoir un discours de, hey, tu as le droit de porter ce que tu veux, tu as le droit, tu devrais être tout nu dans la rue, puis rien ne devrait t'arriver. Oui, c'est utopique, mais ce n'est pas la réalité. Puis moi, ma job, c'est que ma petite fille rentre à la maison. Ça fait que non, non, je vais lui dire, il faut que tu fasses telle affaire, telle affaire, telle affaire pour ne pas te rire. Mais je comprends, par exemple, puis ce que je trouve beau, c'est qu'il valide son besoin d'être sexy. Oui, oui, absolument. C'est bon, ça. Puis à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, frère, des fois, je la vois quand elle s'apprête à sortir au cabal, dans des soirées, dans des ambiances, frère, elle met des trucs. Je fais, mais... Mais là, elle a quel âge, là? Elle a 22, bientôt 23. Je fais, mais qu'est-ce que tu mets, là? Puis elle dit, ah, machin, puis on rigole, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? À 22, 23. Je sais que j'ai confiance que son éducation qu'on a pu lui donner, ça va, tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'elle a maturité. Ça va faire en sorte qu'elle va avoir la capacité de répondre dans ses limites. Exactement, tu commences. C'est le plus important. Parce que moi, je me souviens, j'étais en sixième année, la première fois que j'avais dit à ma mère, maman, je ne suis plus une enfant, j'étais comme, je ne veux pas revenir comme une enfant, j'aimerais ça avoir comme un jeu plus court, tu sais, je ne sais pas pourquoi. Puis ma mère, qui était comme, ah, je vais amener ma plus jeune soeur magasinée pour ça, parce que, tu sais, c'était pour la danse de l'école. Puis j'avais intervenu avec un kit que c'était simple, là, un T-shirt, genre, comme, coupé de même avec des lignes brun, des chiffres romains, la jupe brune qui était légèrement moulante, si, mais avec un frou-frou, là, en dessous. Puis j'étais comme, holy shit, elle tourne, c'est le nice. Tu comprends? Tu sais, puis tu regardais le kit, il n'y a rien dans ce kit-là, là, tu sais. Fait que si ma mère, elle avait pensé que ma définition du sexy est comme, out there, over the top, là, mais non, ça fitait avec ce que, tu sais. Oui, j'ai l'impression que ta mère fait comme genre, OK, go on. I'm just gonna walk. Go on. Vas-y, vas-y. Fait qu'est-ce qu'il y a? Ah! Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est cool. Moi, je pensais que tu veux juste plus des lignes. Non, non, t'es ché, mais c'est correct, oui, vas-y. Mais j'avais pas d'Internet. T'sais, là, en ce moment, les filles sont exposées à des affaires. Bien, moi, je pense pas que des enfants devraient utiliser Internet pendant la supervision des parents, là. Je préfère pas tout checker, là. Mais enfant, t'arrêtes à quoi? Parce qu'ado, c'est sûr qu'ils vont être... Tous les ados, ils ont des téléphones. Je sais, je sais, ils ont tous des téléphones et tout et tout. Mais c'est pas, là, de... T'sais, faut avoir la conversation de... Yo, qu'est-ce que... T'sais, avoir au moins la conversation, puis là, tes enfants, ils peuvent mentir ou non, t'sais, je vous ai rendus, là, c'est une autre histoire, mais... T'sais, il y a beaucoup de stock, là. Mais t'as pas vu le print que les gens font sur TikTok ou sur Instagram, genre où est-ce que... Genre, il y a quelqu'un qui joue la musique d'intro de Pornhub, là. Ouais, de Pornhub. Et que t'as des gens... Des gens sont comme... T'es comme... Ah, non, c'est des gens. C'est des noms. C'est ça. Ben, ouais. C'est des noms, là. Des noms. Oui. Moi, je serais comme... Ils ont mis le début. Ils ont mis... Il y a un truc qui a été connu, je pense qu'il a un peu de chandail. Ah. On va régler ça. Il faut que je le mette à l'extérieur, oui? Ça marche-tu, là? C'est correct? Ouais. Cool, cool, cool. Oui, mais... J'ai vu le même prank avec ça. Puis le début de la chanson de... Childish Gumbino, là. Il est là, on fait comme ça. Ah, non, rien. Tu sais c'est quoi? T'as aidé, cochon. Cool. Je pense que celle-là, il faut que je la joue dans un DJ. Ça joue du noir. Non, ça marche bien. Je comprends. Doum, 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 quatre. T'es là. Ah, 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 ah. C'est ça, j'espère. Non, mais ça fait super bien, en tout cas. C'était un DJ, là. Il fait super gros, là. Wow. Ben, c'est ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, t'essaies de... Tu vois, moi, ce que je trouve le fun, c'est que t'as eu la conscience... Je sais pas si à cause... Tu sais, t'as été exposé à d'autres cultures, mais t'as eu la conscience de voir qu'il y avait une certaine injustice dans la façon que les filles pis les gars... Pis là, t'es en train d'élever deux filles. Ben... Tu sais, comme est-ce que tu sens qu'il faut que cette injustice-là reste pour les... Mettons, la protection, des choses comme ça, ou tu fais comme... En fait, c'est que... Je veux pas, j'ai été élevé par ma mère. J'ai ma sœur aussi, j'ai ma petite-sœur aussi. Moi, j'ai fait quelques erreurs avec ma petite-sœur. Puis moi et ma sœur, on a neuf ans de différence, mais... J'étais... Tu sais, j'ai toujours été... Je faisais un peu le grand-frère, comme ouais, machin, tu sais, j'étais ce truc-là. Puis... Ce que ça a fait après, c'est que ma sœur, elle ne me parle pas de ces histoires-là. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, je suis quand même... Et moi, ça a toujours été un regret. Tu comprends ? Un regret que je puisse pas avoir ça avec ma sœur, tu comprends ? Puis de l'autre côté, je me suis dit, bon, ben, j'ai pas envie de faire la même erreur après. Tu vois ? Tu sais, après, tu sais, je suis pas... Je n'étais pas le père de ma sœur non plus. Tu sais, on a... Non, c'est ça. Neuf ans de différence. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? I didn't know better. Mais... Mais ça fait partie de te péter la gueule pour apprendre. Exactement, voilà. Il y en a qui se pètent la gueule et qui n'apprennent pas, hein ? Fait que chapeau. True. Ouais. Chapeau. True. C'est maintenant notre segment de la boîte à cul. All right. La boîte à cul. So cool. Qui vous est présenté par Eros & Company. Mm-hmm. Vous avez un 15 % de rabais avec Fallop 15 qui apparaît au bas de l'écran ou derrière moi sur le plexiglas. Preach, tu piges un objet au hasard. Non, c'est Preach. Ouh là là. Oh là 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 là. Yes ! Wow ! C'est arrivé ! Oui ! Wow ! Le lapsus ! Wow ! Wow ! Wow ! Eh bien, oui ! Yes ! Wow ! Wow ! J'adore tout ça. J'adore tout ça. Après, après... Après, tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je sais que t'as une bonne excuse. Tes parents sont dans la police. Saut et saut. Ah, tu sais quoi ? Oh, man ! Oh, mon Dieu ! J'ai eu un flashback quand je me suis trompé de nom en fourant entre deux Latinos. Wow ! Oh, mon Dieu ! Wow 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 ! Tout ça est drôle. Oh, mon Dieu ! C'est drôle ! Hé, le cœur m'a arrêté. C'est drôle ! Je suis tellement désolée. La fin, la fin, la fin, la fin, c'est que... Je m'excuse. Non, 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 non. La fin, c'est que... C'est juste que... Bon. À cause, ça arrive tout le temps, c'est drôle. Des fois, j'appelle... Des fois, je veux parler de mon chum, j'ai dit mon frère, mais tu sais... J'avais ma soeur maman et tabarnasse. Hé, moi, en fait, c'est que j'ai tellement de femmes autour de moi que des fois, quand j'essaie d'appeler, genre, ma fille, je me trompe soit de ma fille, soit de ma copine, soit de leur mère, soit... Yo ! Ouais, ouais, ouais ! Tu vois, tu vois, quand tu vois les parents, quand ils font ça, je fais... Joy ! Christelle ! Toi ! Toi ! Oui ! Oui, oui, oui ! Oui ! C'est bon, j'arrive, j'écoute... Ah, bref ! Le segment de la fois, c'est acquis ! Ah oui, parfait ! Donc, quand il y a pas la boîte, tu piges un truc, puis après, on le dévoile pour savoir... qu'est-ce que c'est ! Donc, vas-y. Là, tu vois, il y a un code barre. T'es pas obligé de le recouvrir, c'est pas grave. Il y a un code barre. Tu lis le nom que tu as-tu ? Écris le magicien. Le magicien. Le... You're a wizard, Harry ! Le magicien, JP, pour savoir c'est quoi. Tu peux déballer le... Enlever le premier plastique. OK. Bon. Ben, déchire-le. OK, c'est bon. Ça va, là. OK. Le magicien. C'est Vincent C qui sort de la pochette. Je... Salut ! Oh ! Tu penses que tu vas le donner à quelqu'un ? Ah, ça, je sais c'est quoi, ça. Ben, peut-être pas. Ça, je sais. Exactement. Ah, ça, je sais. C'est quoi, le boost ? Le boost pour... Le boost pour... Ça vibre. Puis c'est habituellement pour l'extérieur du clitoris. Ben non. Ça se rend pas. Oui, l'extérieur. Pour l'extérieur. C'est pour vibrer l'extérieur du clitoris. Ça, c'est... Ouais. Je pense. Attends un peu, là. Tu fais pas les deux en même temps. Hum, hum, hum. Tu sais, je veux dire comme... Tu sais, je veux dire comme... C'est bien beau, là, mais Chris... Non, je pense pas que c'est ça. Non, c'est l'extérieur du clitoris. C'est comme... Non, mais je pense que c'est multifonction. Non, mais... Ouais, c'est ça. Je pense que ça, tu peux le rentrer. Tu peux pas parler les deux en même temps. Je pense que... Attends, on va voir en le... Attends. Attends, on va le voir. C'est soit que tu le prends puis tu roules la bille sur la bille, ou soit que tu pénètres puis que la bille est à l'extérieur. Ça, c'est un massageur... Euh... Ah ! Ça, c'est sur ton monde Vénus pendant ce temps-là. Oh non, c'est sur l'en... Ah... Oh non, c'est pour... C'est quoi? C'est ça, c'est confusant. Tu as retrouvé celui-là, le magicien? Ouais, je l'ai trouvé. Combien qu'il coûte? 89,99. 89,99 pour 15 % avec le code Palop15. Mais... C'est quoi la description officielle? Ça dit, le magicien est un joint unique dans son genre... Attends, Fritch, j'arrive pas. Attends, j'ai un B8 dans les mains, mon genre. OK, vas-y. OK. Le magicien est un joint unique dans son genre avec trois fonctions différentes qui vous feront vibrer de plaisir. Il y a un moteur de vibration à l'embout pour cibler les zones érogènes. Il y a un simulateur de suction pour vous donner des orgasmes clitoridien rapides et intenses. Il y a un moteur de vibration pour une pénétration sans dessus-dessus. OK, c'est bon. Point G. Merci, Jean-Pierre. Ouais. Ouais. Whatever you want. Puis ça, c'est la suction. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que quand tu fais la suction, tu n'as pas de même parce que ça, ça va être sur ton monde venus. Fait que tu vas la faire comme ça, puis ça, ça va être entre tes deux lèvres. Ouais, j'espère. Puis tes branches de clito sont en dessous de tes deux lèvres. Fait que tu sais, en dessous de ta peau, c'est loin dans le vagin, mais quand même. Fait que tu sais, toutes les zones érogènes qui sont alentour des lèvres, plus ton clit peut se faire... C'est ça. Puis tu peux le rentrer aussi. Ça de même. Fait que c'est pour le point G. Ouais, il ne reste plus grand-chose. Puis, en plus, tu sais, ça se tient comme les crayons 3D, là, comme ça. Ouais. Ce jeu comme... Plus. Alors comme ça, j'ai... Ouais. C'est gros. C'est sur le ventre avec les pieds comme ça. Ta job, c'est d'y écrire l'alphabèse. Exact. Tu sais, tu fais... Ah, mais c'est... Feu, feu. Ben, merci. Voilà, tu vas le garder. C'est un plaisir. Voili, voilou. Il faut aller sur le site Erosip Compagnie pour avoir le magicien. On dirait un jack-un-car, là. C'est quoi, ici? C'est pas un jack-un-car, ça. C'est la façon que tu le charges. Pour le charger, ça. OK. C'est marrant. Oui, il faut le batterie. Ça n'existe plus, là. C'est parce qu'il est à l'épreuve de l'eau. OK. C'est souvent des chargeurs comme ça qui sont pour que l'orifice soit... Ouais, à quelque part, la porte... C'est ça. Parce que je vois même pas où le charger, là, mais j'étais comme... Exactement. Vraiment, on dirait un cas où est-ce que je me disais, ah ouais, en plus, tu peux jouer des bits en même temps. Oh shit! C'est comme une prise auxiliaire. Oh shit! Ouais, tu peux demander une playlist. Exactement. Ça va vibrer sur le vide de la playlist. 32 gigs. Mais, oui, merci, Eddy. Ben, merci à vous. Merci. Et de ta générosité. Ben, ça fait plaisir. Donc, on se revoit une prochaine fois. Merci d'avoir été là. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501